La fabrique des héros vient de sortir en librairie, c'est un résultat de deux ans de travail en fait, parce que cette collection on l'a rêvée il y a longtemps avec Tanguy Abran. Et on s'est dit qu'on allait effectivement quand même garder une chose importante, à savoir une collection qui prendrait le temps, dans des petits livres vifs, bien écrits, plaisants, avec un véritable plaisir, mais qui prendrait le temps tout de même de décrire les imaginaires qui sont véhiculés par des personnages que nous connaissons bien, que nous partageons tous, des références communes vraiment populaires, et que l'on confierait à chaque fois à des écrivains, des essayistes, des intellectuels, qui voudraient bien prendre cette figure, non pas pour faire un travail de type encyclopédique, qui consistera à raconter la naissance du personnage, sa vie, les divers péripéties qu'il a pu vivre, mais bien d'investiguer l'imaginaire du personnage, et d'avoir un angle d'approche pour essayer de faire comprendre à tous, finalement, pourquoi nous aimons un personnage, et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à aimer ce personnage. Le point de départ, c'était plutôt d'aller chercher des auteurs auxquels on pensait, et de réfléchir avec eux un personnage. Donc, Laurent de Sutter, par exemple, a proposé une longue liste de personnages, et on a discuté ensemble, et très vite, notre œil était tombé sur Jack Sparrow, et à l'entendre, un petit peu défendre, et par le personnage, on a senti que c'était un excellent titre pour commencer. Olivier Smonders, lui, quand je lui ai proposé, il a directement proposé le personnage de Dracula et de Nosferatu. Et puis, pour la suite, effectivement, on allait trouver des auteurs, parfois avec des idées en tête, sans vouloir les contraindre, les forcer, mais très souvent, ils avaient la même idée que nous en tête, donc les choses fonctionnaient bien. Et puis, aujourd'hui, on reçoit des propositions, évidemment, très diverses, avec des auteurs qui ont envie de travailler pour la collection, qui ont déjà des idées de personnages qu'ils souhaitent investiguer. Laurent de Sutter avait un regard un peu négatif, a priori, sur Pirates des Caraïbes, il n'avait pas vu les premiers films, il a demandé c'est quoi cette affaire, et puis finalement, il est arrivé un petit peu par hasard, et il a été complètement conquis, conquis par cet univers, ce côté absolument rocambolesque des histoires, et puis par ce personnage, surtout, qui est un personnage qui est à la fois un peu camp, qui apparaît drôlatique, en même temps qui est un vrai héros, qui paraît insaisissable à chaque un des moments, et qui est à la fois, ce qu'il dit très bien au livre, le meilleur des pirates et le pire des pirates. Et en quoi, finalement ? Comment ce personnage, merveilleusement incarné par Johnny Depp, fonctionne ? Et il s'est aperçu que ce qui lui plaisait beaucoup, c'est sa tchatche, la manière dont il parle, en fait. Et c'est par la parole, qui est une parole qui noie souvent, une parole un peu ivre, qui rend aussi ivres les autres, qu'il arrive à se sortir de toutes les situations, donc il y a une habileté, évidemment, de la parole, mais plus que ça, il le montre très bien, c'est un langage qui reconfigure le monde, en fait. C'est un langage qui échappe à celui de la loi, de la terre, c'est le langage des pirates. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment qu'une linguistique pirate ? C'est ce qu'il arrive à décrire à force d'exemples et en rentrant dans les différents films. Nous, ce qui nous intéressait vraiment dans l'approche, c'est de se dire que finalement, ces personnages sont extrêmement présents dans nos vies de tous les jours. Je dirais que c'est un vecteur d'échange. Le jour où on se croise à la machine à café, on se pose des questions sur le dernier Game of Thrones qu'on a pu voir, et sur Jon Snow, c'est quoi exactement ce personnage ? On peut aller voir Pirate qui arrive avec ses enfants et puis discuter de ce personnage. Et en fait, on vit énormément avec eux, non seulement parce que les fictions sont extrêmement fortes et puis on prend du plaisir à les vivre et souvent à se remémorer, mais en plus, on voit bien qu'on est entré dans un monde du produit dérivé où très souvent, ces personnages continuent à nous accompagner très longtemps après. Une tasse, une cravate, que sais-je, il y en a pour tous les goûts, évidemment, mais puisqu'on vit avec ces personnages, est-ce qu'on n'essaierait pas de mieux les comprendre ? Pourquoi ils nous fascinent ? Qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant ? Comment est-ce qu'on peut mieux vivre avec, finalement ? C'est une espèce de collection pensée sur le vivre ensemble avec des personnages de fiction, et mieux les appréhender. Alors, par la suite, cette collection, effectivement, va évoluer. Nous avons prévu un personnage de bande dessinée, ce sera pour le mois de mai, et ce sera donc Batman. Donc là, l'idée sera de comprendre la nature de ce personnage, qui est un personnage vraiment de mythologie, mais de mythologie plutôt urbaine. Le sous-titre du livre, c'est même la légende urbaine. On va décrire vraiment l'univers et la manière dont, tout au long de 80 années d'aventure, puisque ce bon Batman a 80 ans ce mois de mai, on va essayer de décrire quelles sont les différentes figures et comment les auteurs ont pris un personnage d'une très grande plasticité, finalement, pour pouvoir l'entraîner dans des voix diverses, et être, du coup, des reflets de la société très, très divers. Voilà, dans cette littérature très spécifique que sont les comics américains, à destination de la jeunesse, bien sûr. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz